Hello, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, un speedpaint, cette fois-ci vraiment très différent et très spécial. Donc j'en avais parlé, il y a déjà de cela, deux speedpaints en fait. C'est un projet qui n'a pour une fois rien à voir avec My Little Pony. Et qui m'a été demandé par le meilleur ami de Fabien, donc certains d'entre vous doivent le connaître, c'est Paul. C'est la personne qui avait commencé la chaîne de Fabien au départ. Et donc en fait il m'a demandé quelque chose qu'il avait vraiment envie d'avoir comme dessin et qu'il ne se sentait pas vraiment capable de faire lui-même. Parce qu'il dessine aussi. Et il s'est dit que peut-être moi je pourrais le faire. Alors au départ je me suis dit je ne sais pas trop mais bon je vais quand même essayer quoi. Et donc en fait ce qu'il voulait c'était un cerisier du Japon avec en dessous un lion endormi. Donc je n'ai jamais dessiné de lion de ma vie. Mais donc c'est la première fois que j'en ai fait. Et je suis très mauvaise pour faire les arbres. Donc j'en avais déjà fait avant mais on va dire pas vraiment bien quoi. Vraiment très 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 simpliste. Ou bien sur papier. Pas vraiment on va dire correct sur tablette. Donc c'était plus ou moins une première fois si on veut. Après le but c'était quand même de rester dans un style assez simpliste on va dire. Enfin pas réaliste quoi. C'était pas ce qu'il voulait de toute façon. Et donc le lion c'est pareil. Enfin je veux dire c'était pas le but non plus de le faire réaliste. Et je n'avais jamais fait vraiment de fourrure. On va dire avant j'avais déjà fait des animaux. Mais vraiment de la fourrure quoi. Pour la crinière quoi. J'en avais jamais fait non plus. Pour ce qui est des fleurs de cerisier. Ça me s'était plutôt demandé comme étant genre une sorte de buisson. Enfin pas détaillé non plus. C'était une première aussi. Parce que jusque là j'avais jamais fait vraiment d'arbres avec des feuilles etc. Ou des fleurs. Mais là j'ai investi en fait dans un brush qui était disponible sur Pen Tool Sai. Que j'ai trouvé sur DeviantArt. Et que j'ai acheté pour l'équivalent de 1€ sur le site. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et j'ai trouvé que le rendu était sympa. Après je l'ai utilisé plutôt pour faire une sorte de buisson on va dire sur l'arbre. Mais je pense que ça me sera très utile pour le reste. Disons que ce dessin m'a permis d'améliorer et d'apprendre beaucoup de nouvelles choses. Ce qui est vraiment très pratique. Parce que du coup quand quelqu'un me demandera de faire un fond. Ou même carrément qui me demande juste un paysage. Je me sentirais beaucoup moins mal. Enfin ça ira plus vite etc. Parce que celui-ci m'a vraiment pris beaucoup de temps. Aussi parce que j'ai été très occupée. J'ai repris le travail etc. Et j'en faisais un petit peu tous les jours en gros. Tous les jours j'en faisais un petit peu. Parce que je commençais mon travail pas le matin mais l'après-midi. Ou des trucs comme ça. Donc tous les jours j'en faisais un peu pour pas me dégoûter non plus. Et ça m'a vraiment beaucoup plu de faire des choses très différentes. Et franchement à nouveau je l'ai déjà dit. Mais j'insiste si vous voulez des commandes qui n'ont rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Donc c'est à dire pas du MLP. Pas des personnages cartoon ou autre. Allez-y essayez de me demander. Ça coûte rien de me demander. Peut-être que je dirais non. Mais je pense que dans la majeure partie du temps je vais dire oui quoi. Après évidemment si vous voulez quelque chose de super réaliste c'est pas la peine. Moi c'est pas ce qui m'intéresse. J'ai jamais eu envie de faire du réalisme. Donc ce speedpaint est très long. Enfin il y a déjà eu plus long mais voilà quoi. Il fait dans les 25 minutes. Et j'ai coupé. Vous avez dû voir qu'il n'y avait pas le brouillon au départ. J'ai pas montré comment je l'avais fait. Mais franchement c'était pas très intéressant à regarder de toute manière. Et bon bah c'est 25 minutes à nouveau. Je sais pas si je vais avoir beaucoup de choses à dire pendant tout ce temps là. Bon vu que j'utilise des nouvelles techniques pour pas mal de choses. Bah il y a des choses à dire quand même. Donc là pour l'arbre, pour le tronc, j'ai utilisé surtout l'outil pastel pour lui donner une petite texture. Là j'ai coupé une partie en fait. J'avais essayé de voir ce que ça pouvait donner pour le haut de l'arbre. Donc c'est à dire les fleurs. Mais si vous avez pas vu c'est vraiment pas important. Vous avez rien manqué. Donc là le lion, pour sa pose, j'ai regardé en référence une pose d'un tigre. Parce que c'est des animaux qui ont quand même une morphologie assez similaire. Mais par contre évidemment pour faire la colorisation, j'ai regardé des photos. Que j'ai pas ouvertes dans Paint Tool Sai. En fait vous le voyez pas mais elles sont ouvertes dans Google Images tout simplement. Et je savais vraiment, mais vraiment pas du tout comment le faire. Comment le colorier, comment faire la crinière. Il y a beaucoup de passages aussi que j'ai coupés, que vous ne verrez pas. Où j'ai essayé des trucs que j'ai pas gardés. Et puis il fallait évidemment que ça plaise à la personne qui l'avait commandé. Donc il fallait que je lui demande de valider, etc. Enfin voilà quoi. Donc là au départ, je savais vraiment pas du tout comment faire sa crinière. J'ai regardé beaucoup, beaucoup de photos en référence. Et je me suis rendu compte en fait qu'un lion, pour la crinière en haut, ça part pas du tout comme ça. En fait c'est, vous allez voir tout de suite, voilà là j'efface et voilà en fait. Ça fait comme ça sur le dessus. C'est à dire la crinière, le devant, part en arrière. Comme s'il avait eu un coup de peigne qui passait en arrière. Mais c'est des trucs bêtes. Mais franchement quand c'est la première fois qu'on fait un animal ou autre chose, il faut vraiment essayer de comprendre comment les trucs marchent. Pour la crinière, je savais pas du tout comment la colorier. Donc j'ai essayé plusieurs techniques. Et au final, j'en ai trouvé une qui me convenait. Que j'ai utilisée pour tout. Mais après c'est vrai que ça faisait un effet un peu plus détaillé que tout le reste. Moi je trouve que ça allait. Mais c'est vrai que peut-être j'ai voulu y mettre trop de détails. Je sais pas. Par rapport au reste du style du dessin, peut-être que c'est trop détaillé. Moi ça m'allait. Mais voilà, je sais pas du tout où c'est à vous de voir. Donc pour le visage du lion, en fait je suis surtout en pastel pour donner un peu de texture. Parce que c'est quand même du pelage. Mais bon, le pelage du lion, en fait, il est très peu, je sais pas trop comment dire ça en français, mais genre il est très peu fluffy quoi. Et il est surtout sur sa crinière. Le reste c'est vraiment, pas de la peau, mais c'est vraiment très très rat comme fourrure. Donc le but c'était pas de faire tout le corps en fourrure, ça n'aurait pas été... Pendant une fraction de seconde, je crois que vous avez vu ma référence du tigre tout en haut. Enfin bref. Ouais, donc du coup, la crinière je l'ai vraiment pas mal détaillée quand même. Après, je sais pas, je pense que si je dois refaire une fourrure, un de ces quatre, ça m'arrivera forcément. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont me demander... Tiens, j'ai oublié de couper là. Il y a d'autres personnes qui vont me demander de faire des animaux. Donc je pense que je le ferai pas aussi détaillé. Sauf si ça m'est demandé, bien sûr. Ouais, alors ce speedpaint, vu que je l'ai fait en plein de petites fois, il y a plein de parties que j'ai dû couper, ça m'a pris beaucoup de temps à monter. Plus que d'habitude. Parce qu'il était long et en plus il y avait beaucoup de choses que je devais couper. Et du coup, apparemment il y a certains passages que j'ai oublié de couper, désolé. Et puis, ouais, là je fais le visage du lion. Alors j'ai voulu lui donner une expression d'endormi mais paisible, quoi. C'est pas facile quand même de donner une expression à un animal quand on le fait à moitié réaliste. Enfin genre pas du tout cartoon, quoi. On peut pas lui ajouter des traits que normalement il a pas. Enfin, voilà, quoi. Lui donner une expression pas humaine, mais qu'on peut comprendre, qu'on ressent, quoi. Quand on fait vraiment un animal comme ça, pas du tout cartoon. Bon, il est pas non plus super réaliste, mais je veux dire, il est pas dans le style cartoon non plus, quoi. C'est pas super évident. Voilà, pareil, mais pour chaque chose, en fait, j'ai vraiment regardé des références pour chaque truc. Pour les oreilles, pour où sont placées les moustaches, comment se met la crinière, comment est faite la queue, comment sont faites les pattes. Enfin, j'ai dû regarder plein plein de références différentes parce que toutes ne conviennent pas. En réalité, il faut toujours plein de références différentes quand on fait un truc comme ça et que c'est la première fois. Parce que sinon, on se bloque sur un seul modèle, alors qu'en réalité, j'ai remarqué que les lions, ils avaient plein de couleurs différentes. Ils avaient beaucoup de noirs, certains, dans la crinière. Il y en avait même qui avaient de la crinière vraiment partout. Je me suis rendu compte que ça en avait un peu en dessous des bras, entre guillemets, des pattes avant. C'est des détails que j'avais jamais vraiment fait attention avant parce que j'ai jamais vraiment regardé plus que ça. C'est animal. Je me suis rendu compte de plein de trucs et que j'aurais fait vraiment l'erreur si j'avais pas eu beaucoup de photos en références. Donc surtout, si vous faites une nouvelle chose, n'hésitez pas à avoir plusieurs références différentes. Par exemple, si vous faites pour la première fois un type de voiture, mais regardez pas juste qu'une photo. Regardez-en plein, sous des angles différents. Parce que ça suffit pas d'en regarder qu'une seule. C'est tout. Vous n'aurez pas tout. Vous allez passer à côté de certaines choses. Et puis quand c'est un animal, en plus, il y a plusieurs types de... Enfin, il y a des différences même dans la même espèce. Donc du coup, voilà. Donc là, par exemple, je me suis rendu compte qu'il pouvait carrément avoir la fourrure... Enfin, la crinière du haut qui se rejoignait avec le bas. C'est ce que j'ai fait. Ça leur arrive fréquemment d'être comme ça. Et que c'était vraiment très très foncé à la fin. Alors là, la technique que j'utilisais pour la fin de la fourrure, c'est à mon avis la technique que je vais garder si jamais je dois en refaire. Parce que ça va beaucoup plus vite. Et ça a rendu qu'il y ait pas mal. Après, j'ai dû quand même le modifier pour qu'il ressemble plus à ce que j'avais déjà fait. Donc rajouter plus de sombre, etc. Mais ça a l'air ennuyeux, en fait, à faire comme ça. Parce que vous vous rendez compte que ça prend énormément de temps vu que c'est accéléré en je sais pas combien là. Mais en fait, non, ça m'a vraiment... Je sais pas, ça m'a vraiment amusée de le faire. Mais après, je dis pas. Si je devais faire tous les jours, enfin très souvent, des fourrures détaillées comme ça, peut-être qu'au bout d'un moment, j'en aurais marre. Je sais pas. Il faut que je vois. C'est vrai que c'est quand même plus long que de faire des cheveux. Bon, après, ça dépend comment on fait les cheveux aussi. Ça, ça dépend. Il y a des gens qui peuvent faire des cheveux tellement détaillés que ça prend plus de temps que de la fourrure. Moi, c'est pas mon cas en général. Alors, ce dessin, en fait, il m'a presque pris un mois à faire. Bon, un peu moins quand même. Mais c'est parce que j'ai pas eu le temps plus que ça, quoi. Je veux dire, je n'allais pas travailler dessus tous les jours pendant un mois. C'est juste que j'avais tellement pas beaucoup de temps et que ça m'a pris presque un mois. Alors là, pour la patte arrière, je trouvais pas de bonne référence. Franchement, vu la position que je voulais lui donner, j'ai pas trouvé de bonne référence. Pour celle-là, encore, ça passe. Mais pour celle d'après, je savais tellement pas comment la faire. Et d'ailleurs, j'ai fait des essais que j'ai pas... Enfin, que j'ai enregistré, mais que j'ai coupé. Ça l'est tellement pas que je me suis juste contentée de copier-coller celle que j'avais déjà faite et de la modifier. Ça fait pas terrible. Mais bon, j'y arrivais pas. J'étais bloquée, en fait. Donc, voilà. J'avais pas de référence de comme je voulais. Ça, ça arrive. Des fois, on trouve pas ce qu'on veut. Donc, voilà. Du coup, ça passe quand même et je trouve que ça fait un peu bizarre. Voilà. Oui, parce que je voulais pas la mettre dans la même position que la photo que j'avais trouvé du... Enfin, la photo, le dessin que j'avais trouvé du tigre. Enfin, bref. Là, je me suis dit que peut-être qu'il avait un corps un peu trop long par rapport au reste du corps. Enfin, bref. Voilà, quoi. La queue, je vais... Pour le bout de la queue, je l'ai fait de la même façon que la crinière. Puis, j'ai pris pas la couleur la plus foncée, mais j'ai remarqué quand même qu'ils avaient la queue assez foncée. Pas noire, mais quand même assez foncée, en général. Ce qui m'a pris beaucoup de temps aussi dans ce dessin, c'est de trouver une technique convaincante pour l'herbe. J'ai regardé plein de tutoriels différents. Il y en a beaucoup qui me convenaient absolument pas. Donc, là, je suis en train juste de rajouter des effets de luminosité, etc. sur le loup. Mais finalement, j'en ai trouvé une que j'ai fait à ma sauce ensuite. Que j'ai trouvé satisfaisante. La personne qui a proposé ce tutoriel, c'était quelque chose de hyper détaillé à la base. Mais vraiment, quoi. Et moi, je voulais pas le faire autant détaillé. Donc, j'ai suivi juste l'idée de base. Et puis, j'ai fait plus ou moins ma sauce pour que ça prenne pas mille ans non plus. Parce que, de toute façon, c'était pas le but de faire un truc hyper détaillé. Et je pense qu'à l'avenir, quand je ferai de l'herbe, je ferai comme ça. En fait, jusqu'ici, j'avais déjà fait de l'herbe plein de fois. Mais j'avais jamais fait un truc que je trouvais bien. J'avais toujours fait un truc... Oh là là, je sais pas comment faire. Je galère. Oh là là, bon, ça va passer. C'est pas grave, c'est qu'un détail dans le dessin. Là, vraiment, vu qu'il y en a beaucoup et qu'on la voit bien. Parce que c'est de jour, c'est pas de nuit. Parce qu'il y en a beaucoup, etc. Je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que je trouve une technique pour pouvoir y arriver de manière, on va dire, pas trop merdique. Donc, j'ai trouvé cette technique-là. Et vous avez pas vu, évidemment, parce que je l'ai pas enregistrée. Mais j'ai beaucoup testé de trucs différents. Ce qui a rajouté du temps à tout le reste. C'est ça, en fait, quand on fait un dessin de trucs qu'on a jamais fait. Enfin, qu'on veut améliorer ou qu'on a jamais fait. Ça prend plus de temps. C'est pour ça que, dans un sens, si j'ai beaucoup de gens qui me commandaient des trucs comme ça, ça serait problématique. Parce que ça ralentirait tout le monde. Alors, pour les nuages, vous avez vu pendant une milliseconde des nuages que j'ai pas gardés. Qui ressemblent aux nuages que je fais habituellement. Et là, je me suis dit, non, allez, je vais faire une forme de nuage qui fait plus penser à ce qu'on pourrait voir un peu plus dans la réalité. Donc, j'ai regardé plein de photos en référence. J'ai surtout remarqué que, dans les animés japonais, j'aimais bien comment ils coloriaient et dessinaient les nuages. Alors, ils sont pas comme ça non plus, les miens. Mais, peut-être que ça y fera un petit peu penser, au final, je sais pas. Parce que j'ai pas mal regardé ça en référence, quand même. Mais je trouve que, par exemple, quand on regarde ce qu'ils font dans les studios Ghibli, etc., au niveau des nuages, c'est assez intéressant. Ça, c'est un effet que j'ai pas gardé. L'effet de luminosité qu'on vient de voir il y a quelques petites secondes, là, je l'ai pas gardé. Donc, heureusement pour moi, il voulait pas un fond très complexe, parce que je lui avais proposé même plus de complexité, mais il en voulait pas. Il voulait juste des nuages en plus de l'air. Donc, ça tombe bien. Les nuages, j'aime bien faire ça. J'ai l'habitude d'en faire, même si là, c'était une façon un petit peu différente de les faire que d'habitude. Mais, aucun problème avec ça. Voilà, c'est juste que, comme d'habitude, j'ai testé un truc au départ que j'ai pas gardé, donc ça m'a ralenti. Je suis professionnelle dans ça, oui. Tester des trucs, pas les garder, du coup, ça ralentit. Je fais tout le temps ça. Ouais, là, je me suis rendu compte que le nuage, c'était bête, quand même, parce qu'on le voyait pas du tout à cause de l'arbre. Alors, en parlant de l'arbre, donc, il est pas du tout fini, là, en fait, vous l'avez vu deux secondes, mais c'est juste une idée de base. Après, j'ai donc acheté le brush dont j'ai parlé, là, pour pouvoir vraiment le faire, entre guillemets, convenablement, mais aussi comme la personne qui l'a commandé a demandé. Parce que, voilà, c'était pas non plus à moi de décider comment il serait. Et ça avait été assez clair dès le départ de faire un cerisier du Japon dans les styles qu'on voit un peu dans les estampes japonaises. Donc, c'est-à-dire un tronc assez tortueux et pas beaucoup de fleurs. Parce que, en fait, les cerisiers du Japon, ils ont beaucoup plus de fleurs que ce que moi, je veux en mettre. Mais souvent, dans les estampes japonaises, on voit qu'ils en mettent pas beaucoup, même encore moins que ce que moi, j'ai mis. Bon, alors, la technique que j'ai utilisée pour faire l'étouffe de fleurs, donc, j'ai pris un brush que j'ai réglé moi-même, avec une texture qui s'appelle TRI44. Donc, TRI, c'est pour arbre. Parce que ce pack a été fourni avec plusieurs brushes différents. Et en même temps, si vous voyez, alors, c'est, oui, c'est ça, c'est en haut à gauche, il y a écrit TRI4, à côté de texture. Vous pouvez mettre pause. Et bien, ça, en fait, normalement, c'est ce qu'on utilise, par exemple, pour mettre une texture style canvas, etc. Donc, c'est-à-dire, donner l'impression que ça a été peint sur une toile. Et bien, là, ça fait, en fait, un effet feuillage, on va dire, quoi. Il y en a différents. Je trouve que c'est une bonne idée. Je ne savais pas du tout que ça existait sur Open Toolside, des brushes comme ça. J'ignorais totalement. Et donc, du coup, ça permet quand même de ne pas utiliser Photoshop, mais d'avoir des brushes qui permettent quelques petits trucs. Alors là, ça fait plutôt un effet fleur ou buisson, mais il y a des trucs dans ce brush-là qui font vraiment des effets feuilles, quoi. Donc, si vous voulez, je pense que je vais mettre dans la description un lien qui redirige vers ce brush-là, parce que si vous utilisez Pen Toolside, ça peut peut-être vous intéresser d'avoir un truc sympa pour faire des buissons et des arbres. Parce que moi, jusque-là, franchement, je ne voyais pas du tout comment ne pas faire une à une les feuilles ou... Enfin, je ne voyais vraiment pas comment faire pour utiliser Pen Toolside et faire ça. Et je me disais, ce n'est pas possible, il faudra un jour que je passe sous Photoshop pour pouvoir faire ça. Eh bien, non, en fait. Il y a moyen de se débrouiller avec autre chose que Photoshop. Et tant mieux, parce que Photoshop, je pense que je l'ai déjà dit, mais je n'ai pas du tout envie d'utiliser ça. Voilà. Je n'ai pas du tout, du tout envie d'utiliser ça. Peut-être qu'un jour, je le ferai, qui sait, mais pour le moment, je n'ai pas envie. Je pense qu'un jour, je serai obligée, franchement. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas nécessaire. Vu le style que je fais, ça ne servira à rien. Donc là, je suis en train de faire l'herbe. Alors, ce que j'avais aussi du mal avec l'herbe, c'est que je voulais que l'herbe aille au-dessus, évidemment, du lion et de l'arbre. Mais, comment dire, avec les calques et tout ça, c'était difficile de les organiser pour que ça marche. Il fallait effacer là où il fallait, enfin, blabla, blabla. Je pense que vous avez compris quelle technique j'ai utilisée pour le faire, ceux qui se servent du programme. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais en gros, j'ai sélectionné l'arbre et le lion, et j'ai effacé la sélection, quoi. C'est tout. Donc, pour l'herbe, comment vous expliquer comment je fais... Alors, j'ai créé un brush herbe, qui est réglé d'une certaine façon. Vous pouvez regarder comment il est réglé. Alors, ce réglage, je l'ai choisi en fonction du tutoriel que j'avais vu, mais je l'ai quand même modifié un peu. Et après, j'ai mis des touffes de couleurs différentes, et avec le brush en question, je fais de l'herbe. Je ne sais pas comment expliquer autrement. Donc là, il y a la roche en dessous de l'herbe. Alors aussi, beaucoup plus tard, vers la fin, c'est bientôt d'ailleurs, j'ai rajouté un filtre qui permet de... Comment dire ? De faire l'ombre de l'arbre sur l'herbe et sur le lion. Mais au niveau de la luminosité, j'admets que ce dessin-là, je ne l'ai pas énormément travaillé non plus. Mais bon, vu que c'est deux jours, qu'il fait très ensoleillé, etc. Bon, je ne voyais pas trop comment faire non plus autrement, quoi. Donc là, ce qui est amusant, c'est qu'avec le brush de l'arbre, comme ça, la majeure partie du temps, j'ai cliqué au lieu d'utiliser mon truc de tablette, mon stylo, parce que ça marche bien, ça fait des touffes, quoi. Donc là, c'est les petites fleurs, enfin les petits pétales de fleurs de cerisier qui volettent, comme ça, voilà, qui s'approchent un petit peu de la vision qu'on a. Donc ils sont petits, grands, voilà, bon, c'est un petit effet sympathique, hein. Ils ne sont pas super détaillés non plus, sauf celui qu'on voit en plus grand, là, je l'ai agrandi. J'avais testé de faire une fleur de cerisier qui vole, mais franchement, ça ne collait pas du tout. Parce que vu qu'on ne voit aucune fleur sur l'arbre, on se demande, et enfin, vu que les fleurs ne sont pas détaillées, car l'arbre, on le voit de loin, ça faisait bizarre, quoi. Alors les touffes roses, c'est quoi ? Ben, c'est des pétales de fleurs qui sont tombés dans l'herbe, c'est tout. Voilà. C'est pas, je ne sais quoi, moi, des nuages roses de barbe à papa, c'est vrai qu'on a un peu l'impression que c'est ça, mais non, c'est juste des pétales de fleurs. Moi, je pense que c'est quand même explicite, vu le reste du dessin, hein. Mais, voilà. Donc là, c'est le fameux, le fameux fil que j'ai mis à la fin pour faire l'ombre de l'arbre, etc., sur le lion. J'avais du mal à choisir sa couleur, et au final, je crois que j'ai choisi un ton de rose ou de bleu. Je ne sais même plus, franchement. Mettez pause, parce que je ne m'en souviens plus. Je crois que c'est bleu. Voilà. Ouais, je crois que c'est bleu. Ben, ça va bientôt être terminé, en tout cas. Voilà. Donc, c'était un projet bien sympathique qui m'a beaucoup plu à le faire. Je suis contente de l'avoir terminé. Pas hyper satisfaite totalement, parce que j'étais super lente. Je me dis, quelle lenteur pour ça. Mais enfin, bref. Au moins, ça a plu à la personne qui le voulait. C'est le plus important. J'espère que ça vous aura servi à quelque chose. Merci d'avoir tout regardé. Et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada